Je commence par l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Avant-hier, mardi 15 novembre, le ministre était à Bruxelles à l'occasion du Conseil des affaires étrangères et de défense de l'Union européenne. Il a échangé avec ses homologues européens sur l'agenda de l'Union européenne en matière de défense et notamment sur les enjeux sécuritaires au Sahel et en Ukraine. Il a également participé à une séance de travail avec le secrétaire général de l'OTAN et ensemble, les ministres de la Défense européens ont aussi abordé les questions industrielles et capacitaires, en particulier sur l'acquisition et la gestion des stocks des armées européennes. Dans ce domaine, et pour la France, depuis les annonces du président de la République à Eurosatori en juin dernier, le chantier économie de guerre, qui est à la fois une conséquence et une leçon du conflit en Ukraine, se poursuit. Il vise à assurer la capacité de la France à conduire des programmes d'armement en tout temps et tout particulièrement dans un contexte de guerre. Cet objectif sera atteint notamment grâce à une simplification de l'expression des besoins. Le ministère travaille de concert avec les industriels pour améliorer les capacités d'approvisionnement, pour accroître le financement des programmes et pour prioriser les besoins. Lors du séminaire du 7 septembre dernier, le ministre des Armées avait identifié avec les industriels un top 10, qui est passé à 12 lors du séminaire du 8 novembre, top 10 et maintenant top 12 d'armes, d'équipements et de munitions prioritaires du fait de leur consommation élevée et d'une attrition forte en cas de conflit majeur. Ces échanges ont vocation à accélérer les cadences de production et à réduire les délais de fourniture et surtout de mise à disposition des forces, donc de ce top 12, de produire ces matériels plus rapidement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les travaux continuent et le prochain séminaire de travail qui scande les échanges entre le ministère, les états-majors et les industriels a désormais pris un rythme bimestriel. Le prochain aura lieu en janvier prochain. Lundi 21 novembre, dans le cadre de sa volonté de renforcer les réserves et notamment d'en doubler les effectifs, le ministre présidera à Ballard la première session du groupe de travail dédié aux réserves. Ce groupe de travail rassemble les parlementaires, les organisations syndicales et patronales, les associations de réservistes et les états-majors. Enfin, le ministre se rendra à partir de mercredi prochain, 23 novembre, aux Émirats arabes unis, en Indonésie puis en Inde, dans le contexte de tensions que nous connaissons dans une zone où la France a toute légitimité à s'exprimer et à agir du fait notamment des Outre-mer, dans l'Indo-Pacifique, auquel la France entend contribuer de faire une zone prospère, sûre et résiliente. Après ce premier voyage dans l'Indo-Pacifique, le ministre accompagnera le président de la République du 30 novembre au 2 décembre aux États-Unis. Je passe maintenant aux agendas des deux secrétaires d'État. Ce lundi, Mme Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendue au 2e régiment de service militaire volontaire à Bretigny-sur-Orge. Elle y est allée pour rencontrer des jeunes volontaires. Elle y a rappelé l'importance du service militaire volontaire pour l'insertion des jeunes ainsi que pour le lien armée-jeunesse. Vous le savez, le service militaire volontaire offre dans un cadre militaire aux jeunes Français de 18 à 25 ans les plus éployés de l'emploi, en situation particulièrement précaire et pour certains identifiés comme décrocheurs scolaires, une formation comportementale et une formation professionnelle pour les aider à s'insérer dans une vie citoyenne et active. Aujourd'hui, Patricia Miralès se rend au monument des hausses opérations extérieures à Paris, dans le parc Javel-André Citroën, pour rendre hommage aux morts pour la France en opérations extérieures. Elle préside aujourd'hui également la remise de prix du concours des petits artistes de la mémoire, qui est destiné aux élèves de CM1 et de CM2. Ce concours est organisé par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Il vise à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Demain, elle rencontrera Mme Yvette Tomazini, qui est inspectrice pédagogique et pilote du chantier Enseigner le fait nucléaire. Dans ce domaine, le ministère finance un contrat doctoral qui va très prochainement débuter. Patricia Miralès et Yvette Tomazini échangeront également sur l'ouverture des archives des essais nucléaires en Polynésie française. Cette ouverture, depuis l'année dernière, s'inscrit dans la volonté affirmée du président de la République de regarder notre histoire en face, d'ouvrir et de faciliter l'accès aux archives. La séquence au service historique de la défense de Vincennes, vendredi matin, donc de 9h à 10h, est ouverte à la presse. Enfin, la secrétaire d'Etat assistera lundi, samedi, pardon, à un concert qui sera donné au Val-de-Grâce au profit du Bleuette France. Il est toujours possible de soutenir financièrement le Bleuette France, une œuvre caritative qui soutient les combattants d'hier et d'aujourd'hui, les victimes de guerre, les victimes d'actes de terrorisme et leurs familles. Les dons peuvent se faire en ligne sur Internet. Pour l'agenda de la secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au Service national universel, cette semaine, Mme Sarah Léhéry, secrétaire d'Etat dans ce domaine, poursuit des consultations sur le Service national universel. Comme vous le savez, le Service national universel est un dispositif interministériel piloté par le ministère de l'Éducation nationale et auquel le ministère des Armées est concourant. Il a vocation à traduire la volonté du président de la République de renforcer l'esprit de défense chez les jeunes citoyens et de renforcer le lien entre la jeunesse et les armées. C'est dans ce contexte que Mme Sarah Léhéry reçoit en ce moment des parlementaires, des associations d'élus, des organisations de jeunesse, des intellectuels, des syndicats, des acteurs du monde des armées, de l'éducation nationale et de l'éducation populaire, afin de dresser un bilan des trois derniers écoulés. Au cours des trois dernières années écoulées, 60 000 jeunes ont été accueillis dans le cadre du Service national universel. L'objectif de ces échanges est de dresser une feuille de route vers le plein déploiement du Service national universel demandé par le président de la République lors de son discours à l'hôtel de Brienne le 13 juillet dernier. A la fin de cette séquence sur les agendas ministériels, avez-vous des questions ? En salle ? En audio ? Je passe à la séquence de présentation des actualités du ministère. Le 22, 23 et 24 novembre prochains, l'école de guerre Terre organise pour la première fois une compétition internationale de wargame à l'hôtel national des Invalides. Le wargame, c'est un outil de réflexion et de travail fondé sur des situations de confrontation passées, présentes ou probables. Il permet aux utilisateurs, aux joueurs, de renforcer leur capacité de prise de décision en situation de conflit dans un contexte le plus proche possible du réel. Cet outil est utilisé à des fins de formation et d'entraînement tactique au niveau brigade et division. La rencontre des 22, 23 et 24 novembre sera l'occasion pour l'armée Terre de partager son expérience et de promouvoir les outils de wargaming auprès de ses unités et auprès de nos alliés. Cinq délégations étrangères seront présentes lors de cet événement. L'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Italie. Les médias sont conviés le 23 novembre à l'hôtel national des Invalides pour assister au tournoi international. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc vous rapprocher du cirpataire. De son côté, la DGA dans le domaine numérique ouvre un challenge cyber en ligne DGAQ pendant deux semaines, du 9 au 24 novembre 2022. Il s'agit d'un ensemble d'épreuves en ligne prenant la forme d'un capture de flag ou comment mettre en évidence les vulnérabilités d'un système numérique. L'événement est ouvert bien sûr à tous et en particulier aux passionnés, du niveau débutant jusqu'aux cybercombattants. Les participants peuvent se connecter et réaliser les challenges de hacking proposés sur la plateforme. La réussite de chaque challenge offrira des points qui permettra l'établissement d'un classement final. Deux catégories seront récompensées. La catégorie étudiante d'une part, la catégorie professionnelle d'autre part. Et les prix qui seront proposés sortiront de l'ordinaire. En effet, un entretien à la DGA sera proposé aux vainqueurs. Pour la catégorie étudiante en vue d'un stage à la DGA et pour la catégorie professionnelle dans la perspective d'un emploi en CDI au sein de la DGA également. De son côté, en matière de préparation opérationnelle, l'armée de terre organise son exercice Montsabert à Mourmoulon et à Suip du 28 novembre au 9 décembre. Cet exercice constitue une des briques de la préparation opérationnelle du système de poste de commandement de la 3e division en association avec le commandement de la logistique et les autres commandements spécialisés de l'armée de terre ainsi que le corps de réaction rapide France. Cet exercice fournira à la 3e division une opportunité majeure de déployer et de tester ses systèmes de PC de la division, donc PC pour poste de commandement, de ses brigades ainsi que des unités d'appui et de soutien qui lui seront rattachées. Montsabert a été pensé, a été conçu comme une préparation à l'un des vodets de l'exercice Orion. Il reprend les données d'Orion qui caractérisent un combat de haute intensité dans l'hypothèse d'engagement majeur. Il engagera environ 1350 personnels, incluant les volets entraînement, animation et soutien réel de l'exercice. Les médias intéressés peuvent être accueillis sur l'exercice les 6 et 7 décembre et là encore vous rapprocher du cirque à terre. Un mot sur la mission Antares, donc le déploiement du groupement aéronaval que développera tout à l'heure le collègue d'hier. Ce mardi, le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle a débuté la mission Antares. Les marins français et étrangers de cette force aéromaritime internationale seront engagés dans des zones d'importance stratégique pour les intérêts français et européens, tout en conservant la capacité de s'adapter en permanence à l'actualité internationale. Ce déploiement, comme je l'ai dit, sera développé tout à l'heure par le collègue d'hier. Je reste dans le domaine maritime avec la réception de la frégate multimission Lorraine le 16 novembre, donc hier. Il s'agit de la livraison de la 8e et dernière frégate multimission prévue dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. Comme les six premières frégates multimission, l'Aquitaine, la Provence, Languedoc, Auvergne, Bretagne et Normandie, qui ont été livrées, elles, entre 2012 et 2019, les deux dernières, donc l'Alsace et le Lorraine, ont des capacités avancées en lutte anti-sous-marine. Elles disposent d'une capacité complémentaire de défense aérienne renforcée. Elles bénéficient aussi d'évolution de leur système de combat et d'une mature optimisée dite taille de guêpe afin d'optimiser les masques radar et la signature électromagnétique de ces bâtiments. L'équipage est par ailleurs renforcé d'une dizaine de marins supplémentaires. A l'horizon 2030, la Marine nationale doit donc disposer de 15 frégates de premier rang, 8 frégates multimission, dont 2 FREM avec défense aérienne, 2 frégates spécifiques de défense aérienne et 5 frégates de défense et d'intervention. La DGA a également livré un nouveau pod de Thalios à l'armée de l'air et à l'espace. Il s'agit du 31e sur 77 commandés. Ce pod est une nacelle aéroportée de désignation d'objectifs terrestres, maritimes et aériens. Il s'enrichit de 2 nouvelles capacités. Il dispose d'une capacité haute définition permettant de fournir à l'équipage une image proche infrarouge, 2 plus hautes résolutions. Il intègre également un capteur grand champ dans le spectre visible avec restitution en couleur. Par ailleurs, la nouvelle liaison de données qui est intégrée à ce pod permet d'émettre de la vidéo et des métadonnées vers les troupes au sol. Le but est évidemment d'améliorer la coordination des opérations, la désignation d'objectifs, la conduite de tir, etc. Au total, 77 pod Thalios ont été commandés pour les armées. Les 36 nacelles restantes doivent être livrées d'ici 2025. Toujours au sein de l'armée de l'air et de l'espace, cette année, l'escadron de ravitaillement aux vols et transports stratégiques Bretagne célèbre ses 80 années d'existence. Cette unité a été créée en 1942 au sein des Forces aériennes françaises libres. Il est décoré de la croix de guerre 39-45. Il dispose d'une flotte de 7 à 330 MRTT Phoenix qui œuvrent dans des missions liées à la posture permanente de dissuasion, à la posture permanente de sûreté, ainsi qu'à des projections de force et de puissance. A l'occasion de ce 90e anniversaire, l'armée de l'air et de l'espace organise un événement sur la base aérienne 125 d'Istre le 25 novembre prochain. Patricia Miralès, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées, ainsi que le général de corps d'armée aérien Jérôme Bélanger, commandant des forces aériennes stratégiques, se rendront donc ce 25 novembre sur la base aérienne d'Istre pour honorer cet escadron historique. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, le ministère des Armées participe au duo des personnes en situation de handicap et en insertion professionnelle, constitue pour la journée des duos avec des agents du ministère. Cette année, 115 personnes, militaires blessées ou personnes en situation de handicap, sont accueillies au sein du ministère. Plusieurs hautes autorités du ministère y participent elles-mêmes, marquant toute l'importance accordée à l'accompagnement et à la reconversion des militaires blessés et au recrutement de personnes handicapées. A titre d'exemple emblématique, Mme Miralès, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire, sera accompagnée toute la journée par une capitaine de l'armée de l'air atteinte d'un syndrome post-traumatique. Enfin, au chapitre des actualités, les 22, 23 et 24 novembre prochains, donc la semaine prochaine, le ministère des Armées sera présent au Salon des maires et des collectivités locales qui se déroulera à Paris. Ce salon sera l'occasion de présenter la diversité des domaines d'intervention du ministère des Armées en région et de rappeler son rôle majeur dans le développement des territoires. En effet, avec plus de 400 sites, le ministère des Armées fait partie du quotidien des Français et dynamise la vie de nos régions et nos territoires. La plus grande partie de nos effectifs, 82% pour être précis, n'est pas stationnée en région parisienne. Sur ce Salon des maires, les mini-conférences auront lieu sur un espace dédié au ministère des Armées pour échanger avec les élus sur tout un nombre de sujets, les relations avec les petites et moyennes entreprises, le lien armé-nation, les enjeux de transition écologique ou encore les infrastructures. Et infrastructures, justement, qui font l'objet du focus thématique de ce jour avec le lancement de l'opération Poignée de Porte qui vise à améliorer les infrastructures, donc au bénéfice de ceux qui y vivent et qui y travaillent. L'action du ministère des Armées ne se limite pas à conduire des opérations ou à conduire des programmes d'armement. Vous pouvez le constater au travers de ce point de presse toutes les semaines. La qualité des conditions de vie et de travail de tous les militaires et les agents civils du ministère est une priorité réaffirmée du ministre. À ce titre, l'opération Poignée de Porte qu'il a lancée le 12 octobre dernier vise à générer des effets visibles et immédiats sur l'amélioration du quotidien au sein des armées, direction et service du ministère. En effet, il persiste un décalage croissant entre la remontée en puissance de nos armées et l'ensemble des irritants qui affectent la vie quotidienne en unité ou en service. Plus de 1 200 opérations de travaux ont d'ores et déjà été identifiées par le Centre Interarm et Coordination du Soutien comme prioritaires et vont bénéficier d'un budget de 46 millions d'euros. Plus largement, dans le cadre de notre programmation militaire en cours, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans les infrastructures, dans la modernisation des infrastructures, dont près de la moitié le sont pour améliorer les conditions de vie et de travail. Je ne vais pas vous aider plus loin dans les détails. Je vais maintenant laisser la parole au capitaine de vaisseau Albon Mathieu, qui est donc le chef d'état-major adjoint du CICOS, et à l'ingénieur en chef de première classe Laurent Andrault, chef du bureau infrastructure du Centre Interarm et Coordination des Soutiens, pour vous en parler. Mesdames, Messieurs, bonjour. Que le militaire soit affecté à Mourmelon, à Toulon, à La Réunion ou dans n'importe quelle des 55 bases de défense, le processus pour entretenir les infrastructures est le même. En local, c'est le commandant de bases de défense qui est responsable de la coordination, de la cohérence des soutiens délivrés localement et de la satisfaction du besoin des organismes soutenus en matière d'infrastructures. Pour cela, chaque année, avec le concours des formations qui sont en basé et également des spécialistes du service d'infrastructures de défense, il établit une liste priorisée des travaux à réaliser. On appelle cette réunion la réunion de concertation annuelle. En centrale, une enveloppe est dédiée à ce maintien en condition des infrastructures, c'est-à-dire à l'entretien courant du foncier. Cette enveloppe est partagée entre les différentes bases de défense. Ce partage, il est réalisé en fonction des besoins exprimés et en fonction de l'état de vétusté des installations. Ce travail de partage est réalisé par le Centre Interamélié de Coordination du Soutien, c'est-à-dire par nous. Les choix sont souvent cornéliens et ne permettent pas toujours d'entretenir les installations au niveau souhaité, mais à un niveau strictement suffisant. Ce niveau d'entretien du cadre de vie, mais également du cadre de travail, n'est pas perçu à la hauteur des efforts consentis par ailleurs sur les équipements. Dans le cadre des enquêtes de satisfaction que nous réalisons tous les 4 mois, qualité des services rendus, les derniers chiffres sont assez directs. C'est 64% de taux de satisfaction en matière d'infrastructures, aujourd'hui, au niveau des unités, contre une moyenne qui a 80% pour l'ensemble des soutiens au sein des bases de défense. C'est le plus mauvais résultat en matière de soutien et la tendance est nulle. En 2021 comme en 2022, ce sont moins de 400 millions d'euros qui ont été alloués. Alors c'est énorme, mais ce ne sont que 400 millions d'euros qui ont été alloués au maintien en condition de l'infrastructure des bases de défense. C'est extrêmement contraint. Dans ce contexte, l'opération Poignet de Portes, en finançant 46 millions d'euros d'objets supplémentaires, c'est-à-dire non programmés de façon anticipée, est donc particulièrement bienvenue. Je laisse la parole à l'ingénieur Drou. Mesdames et Messieurs, bonjour. Après cette brève introduction du commandant Mathieu, moi, je vais revenir sur la jeunesse de l'opération et aller plus dans le détail de cette opération Poignet de Portes. Donc tout d'abord, la jeunesse de l'opération, c'est sous l'impulsion du cabinet, dès le mois de juillet de cette année, le CICOS a été mandaté pour recenser des projets de maintien en condition que nous n'étions pas capables de réaliser avec les finances que nous avions cette année. Le type de projet remonté, il y en a eu deux types de projets. D'une part, les ComBDD, donc les commandes en base de défense, nous ont fait remonter une liste de 885 projets qu'ils n'avaient pas été capables de programmer après leur réunion de concertation annuelle, faute de crédit. Donc là, les 885 projets représentaient un total de 30 millions d'euros. Et ensuite, en s'adressant directement aux unités, on a remonté 1675 projets qui correspondaient à des irritants des unités, directement, sans filtre des commandants de base de défense. Et parmi ces 1675 projets, il y en avait 560 qui étaient déjà intégrés dans la première liste. Donc après un travail de priorisation réalisé par mon bureau et par l'ensemble du CICOS, nous avons proposé une liste de 1215 projets au cabinet pour un total de 46 millions d'euros. En septembre de cette année, la liste des 1215 opérations ayant été approuvées par le cabinet, nous avons eu un premier financement de 12,8 millions d'euros qui nous ont permis, dès la fin du mois de septembre, de lancer 309 des 1215 projets qui étaient répartis sur 38 des 55 bases de défense. Et au tout début octobre, nous avons obtenu un financement complémentaire de 5,5 millions d'euros, qui nous amène globalement à un total de 18,3 millions d'euros pour cette année. Et avec ces 5,5 millions d'euros supplémentaires, nous avons réussi à financer 164 projets répartis sur 23 bases de défense, dont toutes celles qui n'avaient pas pu bénéficier de la première liste. Enfin, dès maintenant, nous avons mis en programmation pour l'année prochaine les 742 projets restants pour un total de presque 28 millions d'euros, ce qui, au global, nous amènera sur les années 2022-2023 un total de 46 millions d'euros. Ces projets, ils sont très hétéroclites. Le montant varie de 500 euros parfois pour certaines lignes jusqu'à plus de 400 000 euros pour d'autres. Et les sujets sont très très variés. Et ça peut aller de la remise en peinture d'un local qui n'a pas pu être fait depuis 3, 4, 5 ans et qui est vraiment très dégradé. On a aussi profité de l'opportunité pour travailler sur des économies d'énergie, donc avec des changements de menuiserie, avec du remplacement de systèmes d'éclairage très énergivores par un système à LED, par parfois des remises à niveau de chaufferie. Donc voilà, c'est vraiment très 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 hétéroclite, pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir pour les 463 projets qui sont déjà lancés, c'est une répartition sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer et étranger. Donc les 55 bases de défense sont effectivement représentées. Là, sur la diapo, vous avez une répartition pour chacune des bases de défense. Les couleurs que vous voyez sur la carte dépendent en fait de la majorité de chacune des bases de défense. Les territoires en vert, c'est des bases de défense essentiellement armées de terre. Celles en bleu ciel, c'est essentiellement armées de l'air. Et les bleues marines, c'est la marine. Et enfin, pour tout l'outre-mer et l'étranger, de toute façon, c'est interarmé. Donc on n'a pas mis de couleur spécifique. Ensuite, un point de situation est réalisé par mon bureau deux fois par mois. Et au jour d'aujourd'hui, enfin à la date du 10 novembre très exactement, on avait sur les 473 opérations financées cette année, on avait les 66% de ces opérations-là qui étaient effectivement lancées avec des contrats signés et soit des débuts de travaux, soit des travaux qui vont démarrer fin novembre, début décembre. L'objectif pour ces 473 opérations, c'est un début de travaux avant la fin de l'année et une fin de travaux avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Pour ce qui est des opérations qui seront financées en 2023, l'objectif, c'est un début de travaux au premier semestre et quoi qu'il arrive, une fin de travaux avant la fin de l'année 2023. Au niveau des bases de défense, il faut être conscient que c'est une bouée de sauvetage qu'on leur a donnée cette année avec les 46 millions d'euros qui leur permet effectivement de pouvoir faire des choses qui étaient en attente parfois depuis 4, 5, 6 ans. Mais nous, notre combat vraiment quotidien, c'est ce qu'a annoncé le commandant Mathieu en introduction, c'est avoir effectivement les ressources suffisantes pour être capable de maintenir l'infrastructure chaque année. Donc l'opération de poignée de porte, pour nous, c'est une vraie bouée de sauvetage pour cette année, mais elle ne doit pas s'arrêter à cette année. Il faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit permanent pour améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et des personnels civils de la défense. Voilà, je vous remercie. Merci, commandant. Merci, monsieur l'ingénieur en chef. Avant que vous quittiez l'estrade, y a-t-il des questions en salle ? Oui. Monsieur Samama. Merci. Pascal Samama, BFM Business. Juste une petite question. Les contrats ont été passés au niveau local ou au niveau national ? C'est bien des entreprises... Ce ne sont que des contrats locaux avec des PME locales. D'accord. Voilà, c'était ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions en salle, y a-t-il des questions en audio ? Est-ce qu'ils ont eu l'assurance que ces bruits de sauvetage vont perdurer ou pas ? Pardon, autre le roi. C'est tout l'enjeu de la LPM pour nous. Là, nous sommes bien sur un effort qu'a décidé le ministre pour commencer à démarrer, à prendre en compte, on va dire, des retards ou des difficultés, surtout le décalage, comme je l'ai dit, entre la remontée en puissance des armées, y compris de l'infrastructure associée, et la réalité vécue dans les unités et dans les services. La construction de la programmation militaire, c'est pour la suite. Y a-t-il une autre question ? Commandant, monsieur l'ingénieur au chef, merci beaucoup pour votre participation. Je ne vous ai pas donné l'occasion de poser des questions, pardon, sur les actualités du ministère, donc je m'y livre maintenant, avant que le collègue Gaudière ne passe au point sur les opérations. La question en salle. Question en audio. Mon colonel, vous avez la parole. Merci, mon général. Bonjour à tous. Je vais commencer par le renforcement du flanc est de l'Alliance, où les armées françaises, qui sont des alliés fiables, crédibles et solidaires, restent pleinement engagées dans ce renforcement de l'OTAN à l'est de l'Europe. Elles contribuent activement aux missions de réassurance de l'OTAN, avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une démarche ferme, mais non escalatoire. Tout d'abord, les activités de la force en Estonie, avec l'opération La Mission Lynx, et l'intégration du contingent français, qui a été relevé la semaine dernière, à l'Enhanced Forward Presence Battle Group, dont la nation cadre est anglaise. Arrivés la semaine dernière, les 300 soldats français armant la mission Lynx ont été officiellement intégrés à l'IFPBG, à l'occasion d'une cérémonie à Tapa, le 15 novembre. Cette cérémonie a souligné leur intégration auprès des alliés britanniques et danois du Battle Group. Près à accomplir leur mission opérationnelle, les soldats français ont d'emblée participé à un exercice d'artillerie conjoint avec les alliés britanniques, canadiens, danois et, bien sûr, estoniens. En Roumanie, avec la mission Aigle, où se parachève à partir d'aujourd'hui la montée en puissance du bataillon aux capacités renforcées. Et je vais commencer par un petit film qui part de Mourmelon pour arriver en Roumanie. Sous-titrage ST' 501 Ces blindés ont donc été chargés sur des rails et partis la semaine dernière à partir de Mourmelon et sont arrivés en Roumanie hier, dans une gare roumaine. Et ils prennent la route depuis ce matin pour rejoindre Tchinkou, le camp où ils devraient arriver à partir de cet après-midi. Après, pardon, en outre le 10 novembre, sur le camp de Tchinkou a eu lieu un exercice de guidage aérien avec les Joint Terminal Attack Controllers, les JTAC, américains, roumains, français et l'appui de deux F-18 Hornets américains. L'objectif de cette coordination interalliée est de travailler les procédures communes pour diriger tout type d'avions et de drones. Enfin, toujours, la mission aigle en Roumanie avec une activité de commémoration conjointe à l'occasion du 104e anniversaire de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie commémorative de l'armistice en hommage à tous les morts en service belges, néerlandais, roumains et français qui a été organisée sur le camp de Tchinkou, sur la place d'armes Cherry Hill. Toujours pour Aigle, renforcement de l'interopérabilité au travers de la compagnie d'infanterie du Baltal Group qui s'est rendue à Lungka, de Sousse, pardon, dans la partie est de la Transylvanie historique afin de participer à un partenariat montagne avec les fameuses Vanatori des Munte, les troupes de montagne roumaines. Ce partenariat d'une semaine a permis aux soldats français et roumains de renforcer leurs connaissances, leurs procédures et leur interopérabilité en vue de missions communes futures. Sur le flanc est et dans le milieu aérien, un large spectre de missions au titre du airshielding au profit de l'OTAN. Les rafales et les ravitailleurs de l'armée de l'espace continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe. Ces opérations aériennes sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. Alors il y a ces missions de défense aérienne, il y a aussi des exercices interalliés de niveau avancé qui montrent la parfaite interopérabilité entre les moyens en l'air évidemment et au sol pour les contrôler, diriger et donc ce qu'on appelle le C2. Dans ce cadre, du 10 au 16 novembre ont été menées une mission de détection et de contrôle en Roumanie par un AWACS français, un E3F, une mission de défense aérienne en Pologne par deux rafales ravitaillées par C-135, français aussi, et c'est tout. Méditerranée orientale, cette fois-ci, la surveillance maritime au profit de l'alliance a été effectuée par l'Atlantique 2, déployée depuis le 25 octobre à la sud en Crète, dans le cadre toujours du renforcement du dispositif de rassurance de l'OTAN. La semaine dernière, l'ATL2 a effectué deux vols de surveillance maritime, lui aussi sous contrôle opérationnel de l'OTAN, en Méditerranée orientale et en mer Noire. L'objectif est notamment de détecter d'éventuelles mines à la dérive et ainsi de contribuer en lien avec les marines alliées à sécuriser la navigation dans les eaux de l'Alliance. En mer Baltique, également une mission de surveillance maritime au profit de l'Alliance, avec le bateau, le chasseur de mines tripartite, la Croix du Sud, qui a appareillé de Brest et a été placée directement sous le commandement maritime des forces alliées de l'OTAN, un bâtiment qui a franchi le canal de Kiel le 11 novembre avant d'entrer en mer Baltique. Le 14 novembre, le Croix du Sud rejoint la baie de Riga pour prendre part à l'opération estonienne HOD, Historical Ordnance Disposal, qui vise à neutraliser des munitions à caractère historique dans cette zone. En Atlantique-Thor, renforcement de l'interopérabilité au sein de l'Alliance, avec la frégate de défense aérienne Chevalier-Paul, qui est intégrée depuis le 7 novembre dernier au groupe aéronaval du Gerald Ford, donc le Career Strike Group 12, CSG 12, et donc cette frégate de défense aérienne a pris part à l'exercice interallié Silent Wolverine du 8 au 12 novembre. Il avait pour but de renforcer l'interopérabilité des unités engagées au travers d'un scénario multi-lutte de haute intensité. Au cours de l'exercice, le Chevalier-Paul a effectué des manœuvres de ravitaillement avec le bâtiment américain John Lenthal et le bâtiment espagnol Cantabria. Le bâtiment Somme a quant à lui réalisé des opérations de ravitaillement au profit, lui, de plusieurs navires alliés. En Méditerranée occidentale, le général en parlait en liminaire, mardi a débuté le déploiement du groupe aéronaval sous le nom de mission Antares. Le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle a appareillé donc le 15 novembre de Toulon pour débuter cette fameuse mission Antares. Les 3 000 militaires français et étrangers de cette force aéromaritime internationale seront engagés dans les zones d'importance stratégique, vous le rappeliez, mon général, pour les intérêts français et européens, en Méditerranée et jusqu'en océan Indien si la situation internationale l'exige. Ce groupe intègre déjà des bâtiments de combat grecs, italiens et américains. Aux côtés de ses alliés et de ses partenaires stratégiques, le groupe aéronaval contribue directement au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe ainsi qu'à l'opération Inherent Resolve au Levant. Ce groupe aéronaval demeure à tout moment en mesure de se déployer en mer Rouge et en océan Indien si la situation le suppose. Ce déploiement constitue et participe à la capacité d'appréciation autonome de situation par la France également. En Afrique, je commence avec le Niger et une opération conjointe franco-nigérienne qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'opération nigérienne Al-Mahou qui est en passe de se terminer et c'est une opération qui lutte contre les groupes armés terroristes notamment de l'État islamique au Grand Sahara dans le nord du Niger. Au Tchad une lutte conjointe franco-tchadienne contre un incendie le 12 novembre où les militaires tchadiens et français sont intervenus de concert pour stopper un feu de brousse qui s'était déclenché aux abords de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Abechet au Tchad. Durant plus de trois heures plusieurs camions ainsi que les militaires et pompiers tchadiens et français sont intervenus pour fixer l'incendie il n'y a eu ni mort ni blessé le général tchadien commandant de la base aérienne s'est rendu sur les lieux pour féliciter les militaires de l'armée nationale tchadienne et de l'armée française qui s'étaient engagés dans la lutte contre cet incendie. En République centrafricaine le 15 novembre a été marqué par la fin de mandat et la dernière relève de la mission logistique et donc pour les militaires français de cette mission logistique Sisa Bangui relevée donc par une nouvelle équipe dont la mission est de procéder progressivement à la rétrocession du camp de Mpoko aux autorités de la République centrafricaine. Dans le golfe de Guinée pour l'opération Corymbe les activités se sont concentrées sur la coopération naturellement avec les marines riveraines et notamment au travers du déploiement du porte-hélicoptère amphibie tonnerre appareillé d'Abidjan avec à son bord 17 élèves marins issus de plusieurs pays riverains dont la Côte d'Ivoire le Gabon et le Togo. Durant 10 jours l'activité de coopération école embarquée permet aux élèves marins de participer à des instructions relatives aux enjeux de sécurité maritime et aux fonctions opérationnelles embarquées. Et c'est évidemment des échanges entre les marins français et les marins africains. Toujours dans le golfe de Guinée une coopération amphibie franco-ivoirienne le 10 et le 11 novembre toujours à partir du porte-hélicoptère je vais y arriver porte-hélicoptère amphibie qui a participé à un exercice amphibie d'ampleur qui s'appelle Sogo Djégué organisé dans la région de San Pedro aux côtés des forces armées de Côte d'Ivoire et des forces françaises en Côte d'Ivoire. Au cours de cet exercice interarmé la force constituée de près de 500 soldats ivoiriens et français a pu conduire des entraînements amphibies articulés en deux phases majeures une première de nuit avec la préparation et la sécurisation de zones de débarquement du groupement tactique embarqué et le débarquement aéromaritime de ce GTE de ce groupement tactique embarqué par des EDA R et des Cougars appuyés par deux gazelles. Sogo Djégué constitue le point d'orgue d'une série d'exercices amphibies conduits en République de Côte d'Ivoire depuis le 27 octobre. Au Proche et Moyen-Orient au Liban et l'opération Daman avec une série de commémorations et d'entretiens de savoir-faire opérationnel le Force Commander Reserve a commémoré le 11 novembre au travers de plusieurs cérémonies dans les villes de Beyrouth d'Erkifa et Nakoura. Parallèlement dans le cadre de l'entretien des savoir-faire opérationnels le détachement de sapeurs-pompiers de Paris a mené un exercice d'arrêt de feu sur la soute à munitions et également démontré des prises en charge de blessés. Au Levant pour l'opération Chamal large spectre de missions au profit de la coalition avec les rafales de la base aérienne projetées au Levant qui ont poursuivi leurs actions contre Daech en effectuant une quinzaine de sorties sur l'ensemble du spectre des missions aériennes défense et surveillance de l'espace aérien prise d'alerte appui feu et reconnaissance menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. En parallèle depuis le 24 octobre un avion ravitailleur C-135 conduit des missions de ravitaillement en vol lui aussi au profit des différents aéronefs engagés dans la coalition. Enfin plusieurs exercices opérationnels ont été conduits sur la base aérienne projetée. Le 9 novembre un exercice incendie au dépôt d'essence coordonné entre le détachement de sécurité incendie et sauvetage et le service d'énergie opérationnelle. Et le 10 novembre l'accompagnement en vol de deux bombardiers B-52 américains par deux rafales. Un exercice d'accompagnement de ces deux bombardiers. Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis la coopération maritime a constitué la principale activité avec la frégate de type Lafayette le 11 novembre à Conit qui a appareillé du port d'Abu Dhabi après avoir elle aussi participé aux commémorations du 11 novembre aux côtés des autres unités des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis. La Conit a alors effectué un entraînement conjoint de lutte contre la menace asymétrique avec le patrouilleur émirien Mubaraz. Au cours de sa patrouille dans le cadre de l'opération Agenor la Conit a conduit ensuite un entraînement conjoint avec la frégate italienne Town di Ravel intégrée à l'opération Initiative EMASO donc European Lead Maritime Awareness in the Strait of Ormus Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis a commencé à partir du 31 octobre l'exercice ATLC un exercice aérien et qui se poursuit sur la base aérienne stationnée aux Émirats arabes unis. Le 8 et le 9 novembre l'avion de transport tactique A400M a conduit un exercice d'évacuation de ressortissants sur un terrain sommaire dans le désert des EAU et à cette occasion une équipe du 25e régiment du génie de l'air expert dans le domaine des pistes et aires aéronautiques a travaillé en coopération avec les forces armées émiriennes pour préparer la piste et assurer le marquage au sol donc sur terrain sommaire. Enfin l'avion de détection et de contrôle E3F a effectué un vol afin d'assurer la surveillance de la zone et la coopération des opérations dans les airs. C'est un exercice qui mêle plusieurs dizaines de chasseurs de plusieurs pays donc un exercice d'ampleur où le C2 là encore la détection et la conduite des opérations aériennes prend une part très importante. En océan indien le renforcement de la coopération franco-indienne au travers de l'exercice Garuda du 26 octobre au 12 novembre cinq rafales et un avion ravitailleur ont participé à cet exercice franco-indien qui est bi-annuel Garuda organisé sur la base aérienne de Jodhpur en Inde. Au cours de cet exercice les rafales français ont effectué 60 sorties aux côtés des aéronefs de l'Indian Air Force. Au bilan cet exercice a permis de renforcer le niveau d'interopérabilité des équipages indiens et français et de partager les savoir-faire opérationnels en approfondissant la connaissance mutuelle des deux armées de l'air. Dans l'océan indien poursuite de la coopération opérationnelle avec durant trois semaines un détachement d'instruction opérationnelle du deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de marine le deuxième RPIMA qui a participé à l'instruction de futurs officiers et sous-officiers de l'académie militaire d'Antsirabé à Madagascar. Les cadres militaires des deux unités là aussi ont échangé dans les domaines techniques opérationnels au cours d'entraînement au tir au combat en zone urbaine et à travers d'instructions au secourisme au combat. Dans l'Asie-Pacifique le renforcement de la coopération et de la lutte contre la pêche illégale en Polynésie française avec le 10 novembre le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville qui a rejoint son port base de Papette après plus de 50 jours de déploiement. S'inscrivant dans le cadre des opérations de la Fisheries Forum Agency le Bougainville a réalisé des patrouilles en mer sur plus de 6700 nautiques majoritairement dans les zones économiques exclusives des pays insulaires du Pacifique Sud afin de renforcer la sécurité régionale. Du 17 au 28 octobre les patrouilles se sont inscrites dans un cadre plus précis de l'opération régionale Kouroukourou 22 visant à lutter contre la pêche illégale. Cette mission aura également été l'occasion de reprendre des actions de coopération à terre et en mer avec les partenaires du Pacifique Sud comme les îles Couques Nioué, Fidji Tuvalu Kiribati les îles Marshall et Samoa américaine. Enfin en Guyane en Amérique du Sud lutte contre l'orpaillage illégal grâce à une manœuvre tactique finement coordonnée les militaires du 9e régiment d'infanterie de marine ont permis de contrer l'activité d'orpaillage illégal dans une zone d'intérêt des forces armées en Guyane. Une opération conduite au nord-est du massif Lucifer a en effet permis d'identifier un axe important de logistique d'orpaillage illégal. Après une première phase visant à paralyser l'activité illégale caractérisée, une deuxième phase opérée par le commande de recherche et d'action en jungle a permis de saisir et détruire ces squads créant ainsi un impact financier et logistique non négligeable pour les orpailleurs illégaux. Je suis prêt à répondre à vos questions sur les opérations des armées. En audio. Oui. Daphne Benoît de l'AFP. Bonjour, colonel. Vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Allez-y, madame Benoît. Oui, j'ai une petite question concernant l'opération en passe de se terminer dans le cadre de Al-Mahou avec les partenaires nigériens. contre le IGS. Le Niger a annoncé il y a une semaine avoir tué 15 viadistes lors d'une riposte menée avec des soldats français dans la zone des trois frontières. Je voulais savoir si ce bilan avait été effectué pendant l'opération que vous avez mentionnée et par ailleurs si d'autres prises de contact s'étaient déroulées depuis avec les groupes armés terroristes. Si je puis me permettre un deuxième tout petit volet. J'ai très mal entendu ce que vous avez dit sur la République centrafricaine. Si vous pouviez d'une phrase résumer votre propos sur ce que vous annonciez. Merci beaucoup. Je vais commencer par la République centrafricaine. Donc le 15 novembre a eu lieu une cérémonie de la dernière relève de la mission logistique et nous mettons en place en fait à partir de ce 15 novembre les militaires français donc relevés qui vont accompagner le processus de décru des effectifs pour et qui visent la rétrocession du camp de Mpoko aux orités centrafricaines avant la fin de l'année. Voilà. D'accord. Je suis ravie de la prendre parce que comme ça je n'ai pas écrit de bêtises via un mois. Parenthèse fermée. Alors sur l'opération les Nigériens ont effectivement communiqué la semaine dernière sur plusieurs opérations en fait qu'ils mènent et pas seulement en coopération et ils mentionnent l'opération Al-Mahou. L'opération Al-Mahou c'est bien une opération auquel nous partissons un cadre général au Niger et auquel nous menons des opérations effectivement conjointes. Comme l'opération n'est pas terminée je et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je ne me prononce pas sur un bilan pour l'instant je reviendrai pour vous en présenter le bilan dans les prochains jours. Merci colonel. Est-il une autre question ? Pas de remords en salle si. Une toute petite qui n'aura peut-être pas de réponse. Au sujet d'un César qui aurait été détruit en Ukraine est-ce qu'il est question de rapatrier le César endommagé en France et est-ce qu'il est aussi question de le remplacer ? Voilà c'était tout. Alors j'ai dû voir la même vidéo que vous et ça devait être hier. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette vidéo dont on ne connaît pas enfin il est difficile d'établir l'exactitude et sur la gestion des Césars qui ont été livrés ce sont du matériel qui appartient désormais aux Ukrainiens. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Dernière question en audio peut-être quand je dis dernière c'est au pluriel bien sûr. Alors s'il n'y a plus de questions nous mettons fin à ce 20ème point de presse à la demande de plus de 2 tiers des journalistes qui viennent régulièrement ce point de presse ou qui le suivent en ligne à partir de la semaine prochaine nous retrouverons l'horaire historique de ce point de presse donc à 10h le jeudi et nous verrons à l'expérience s'il faut encore adapter ce dispositif. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine ici même jeudi 24 novembre à 10h. et à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage MFP.